Bonjour et bienvenue à une autre édition des Mardi Machin Truc. Aujourd'hui je vous fais une carte toute simple avec de nouveaux produits, de la peinture en acrylique Kuretake, un nouvel emporte-pièce ainsi qu'un nouveau jeu d'étampes de Hero Arts. Le jeu d'étampes à vedette aujourd'hui est le Swirly Sunshine and Flowers, le numéro 1-1-1-5-9-M-C de Inky Antics, de l'encre noire Archival Ink, un ensemble de peinture aquarelle de la compagnie Kuretake, et dans cet ensemble on retrouve 18 couleurs, un crayon Wink of Stella de Zig de la couleur violette, un pinceau à bourron, un pinceau à l'eau, de la colle liquide de style Glossy Accents ou si vous préférez avoir un applicateur de colle liquide à bouffin, votre adhésif préféré, le Glice Beat Gel, c'est un médium de la compagnie Golden qui a des petites billes de verre et c'est un médium translucide. Pour ce qui est des cartons, notre base de cartes sera sur du carton blanc et le morceau mesure 5,5 x 8,5 qu'on va plier en deux au 4 et encore. Un morceau de papier aquarelle de 3,75 x 5 pouces et un morceau de carton violet qui mesure 3,13 x 5 et 1,16. Pour la vidéo, moi je n'ai pas coupé le morceau parce que je veux me servir de l'outil Perfect Layers. C'est une règle qui nous permet de faire des bordures vraiment exactes et je vais me servir d'une bordure de 1,16 de pouces tout le tour de mon papier aquarelle. Donc j'ai la règle avec un couteau de type Exacto. Je vais découper une petite abeille avec cet emporte-pièce qui est de la compagnie Elizabeth Craft Designs. C'est le numéro 710 Bees. Et pour fabriquer l'abeille, j'aurai besoin de trois différents cartons. Un papier vélin, un petit morceau de carton noir et un jaune. Et ça nous prend des cartons assez grands pour accommoder cet emporte-pièce. Je vais commencer par estampiller notre image avec l'encre Archival Ink noire. Et c'est très important d'avoir une encre à l'épreuve de l'eau parce qu'on va servir de la peinture aquarelle. Donc c'est pour cette raison que je me sers de l'encre Archival Ink parce qu'elle est à l'épreuve de l'eau. Et je vais positionner mon timbre un peu plus vers la droite parce que j'ai plusieurs éléments à y ajouter. Je vais poursuivre tout de suite avec le souhait. Maintenant je vais colorier l'image. J'avoue que je ne me suis jamais servi des peintures aquarelles de Kurek Taki. Alors je fais l'essai devant vous. Donc vous allez avoir ma vraie réaction. Jusqu'à date, très beau boîtier, bravo! Ce que je remarque quand j'ouvre le boîtier, c'est que chaque couleur est enveloppée individuellement par une petite pellicule de plastique qu'on doit retirer comme c'est ici. Donc j'ai découvert les couleurs dont j'avais besoin. Je vais faire un essai sur un carton pour voir quelles couleurs j'ai besoin. Avant de commencer à peinturer mon image. Alors il va pour le bleu. Ouh! C'est vrai qu'elle est très pigmentée la couleur. Super! Je vais me rapprocher pour que vous voyez. Alors ça c'est le bleu panne. On va y aller avec le jaune. Wow! C'est vraiment crémeux. Je peux voir... Wow! Ouais, vraiment, là. J'ai pas mal impressionnée. Attends, c'est pas du bleu. Et je pense que je vais plus m'asservir de cette couleur-là. Pour le soleil. Mais je sais pas si vous voyez, quand je dilue la couleur, vous voyez déjà comment est-ce que c'est crémeux. Elles sont vraiment belles. Ouais, je vais peut-être m'asservir de ça plus tôt. Wow! Génial! Regardez-moi ça. Comment est-ce que c'est beau. Wow! Ah! Un nouveau jouet. Et le verre. J'ai pris le verre du milieu. Je pense que c'est le verre que je vais avoir besoin. Hum. Ouais. Super. Ah, est-ce que c'est beau. Incroyable. Vraiment, vraiment pigmenté. Je vais commencer par la couleur la plus pente. Généralement, c'est ce que je fais. Alors, je vais prendre un... Wow! Regardez. C'est déjà pas mal crémeux. J'avais ajouté pas mal d'eau dans, sur mon... sur la plaquette du jaune-or. Et j'ai vraiment pas besoin de... Oh my God! Que c'est beau. Donc, je vais commencer à diluer un peu. Ce que je vais faire, je vais sûrement y aller en accéléré à partir de ce stade-ci. Parce que je veux pas vous ennuyer avec le coloriage en temps réel. Ça peut être long à regarder. Alors, je vais me mettre en mode accéléré à partir de maintenant. Voilà. Merci. Merci. Et bien, voilà. C'est terminé. Comme j'ai répété dans le passé, souvent quand j'utilise de l'aquarelle, j'aime le fait que si on commet une petite erreur, qu'on dépasse les lignes, on peut très bien aller chercher la couleur avec seulement... avec un pinceau clair. C'est ce qui est arrivé ici à un moment donné. J'avais du jaune qui dépassait. J'ai tout simplement nettoyé mon pinceau et j'ai retiré la couleur comme ça, avec de l'eau claire. Alors, c'est un médium qui pardonne très bien. Ce que je remarque, c'est que cette peinture est tellement pigmentée qu'on n'en a vraiment pas besoin de beaucoup. Donc, c'était un peu... j'expérimentais en même temps que je vous montrais ce que ça donnait. Mais je suis vraiment satisfaite du résultat. Les couleurs sont super vives. Elles sont crémeuses. Et je vais essayer de me rapprocher le plus possible. Regardez les effets ici que ça donne avec les deux couleurs superposées. C'est vraiment, vraiment beau. Alors, ce que je vais faire, je vais laisser sécher ça. Et une autre chose aussi que je voulais vous rappeler, c'est que quand vous faites plusieurs couleurs, une image comme ça, les couleurs se touchent, attendez qu'une partie soit sèche avant de colorier une partie qui est adjacente. Donc, j'ai colorié le soleil. Après ça, j'ai tout de suite été vers les fleurs au lieu de faire les feuilles, parce que les couleurs se seraient mélangées. Alors, laissez le temps entre les couleurs. Soit laissez-leur le temps de sécher ou aller faire une autre partie un petit peu plus loin. OK. Maintenant, je vais vous parler du Wink of Stella Brush, qui est une espèce de pinceau avec de l'encre et des paillettes. Quand vous l'avez, quand vous l'achetez qu'il est neuf, vous retirez le boyau comme ceci. Et il faut enlever la petite anneau noire. Je revisse le tout. Il faut bien mélanger également. Il y a comme une espèce de petite baie à l'intérieur, donc vous allez l'entendre chanter. Je vais retirer le bouchon. Et je vais peser, c'est marqué ici, Push. Alors, il faut peser sur le boyau pour faire descendre la couleur. Vous allez voir que la couleur va descendre jusqu'au bout ici. Et ce que vous remarquez, c'est que la plume commence à changer de couleur. Et regardez l'étincelance de cette couleur. C'est incroyable. J'en mangerai à ce moment-là. Regardez ça, comment est-ce que c'est beau. C'est incroyable. Je ne me souviens plus exactement combien de couleurs on a en magasin. Je ne sais pas si c'est 16 ou... Attendez un petit peu. C'est peut-être 18, quelque chose du genre. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, ce que je vais faire, je vais... Je vais en mettre un petit peu sur les fleurs. Je vais vous montrer aussi autre chose. C'est que le bout ici, il est effilé. Alors, vous pouvez vous donner des effets comme ça ici. Ce qui fait très joli. Je vais ajouter le pourtour au morceau de ma carte. À l'image, c'est-à-dire. Et contrairement à ce que je fais d'habitude, normalement, je coupe tous mes morceaux à la mesure et puis je colle un par-dessus l'autre. Je veux vraiment avoir une bordure de 1 16e de pouce. Les bordures de 1 16e de pouce sont très délicates à faire parce que c'est quand même assez difficile d'ajouter un morceau de carton par-dessus un autre morceau de carton qui a juste 1 16e de pouce de bordure. Alors, pour faciliter la tâche, je vais me servir du Perfect Layers. Alors, ce qu'on a à faire tout simplement, c'est de s'assurer de choisir un carton un petit peu plus grand que notre image. Évidemment, je vais tout de suite le coller. Donc, quand je colle mon morceau, j'ai vraiment pas besoin de mesurer. Bon, alors, comme vous voyez, mon morceau est vraiment accroche. Là, ma bordure est vraiment pas droite. Je vais prendre mon crayon Exacto. Et ma règle, mon Perfect Layers. Et ce qu'il s'agit de faire, c'est de repérer la fraction pour la bordure que vous voulez. Donc, moi, je vais me servir du 1 16e qui est ici. Et ce qui est intéressant aussi également, c'est que vous remarquerez que que vous soyez gauchère ou droitière, vous pouvez vous servir de ces règles-là parce que les mesures sont inscrites de chaque côté. C'est-à-dire que si je tourne ma règle ici, j'ai le 1 16e, la bordure du 1 16e, la petite lèvre ici, est juste en dessous du 1 16e. Alors, si j'étais gauchère, j'aurais tout simplement à amener la bordure et à découper. Je le ferai pas parce que je vais me couper les doigts, c'est sûr, parce que je suis pas gauchère. Pour ce qui est du côté droit, alors je repère le 1 16e et vous remarquerez qu'il y a une espèce de petite lèvre en dessous ici qu'on va tout simplement aller à côté contre le morceau de papier aquarelle. Donc, si vous l'entendez, là, je vais essayer de me rapprocher. Alors, si vous l'entendez ici, vous verrez que la règle arrête au 1 16e, ce qui me permet d'avoir une belle bordure et j'ai tout simplement qu'à couper. Alors, je vais enlever le morceau pour que vous voyez. Alors, vous voyez, ça me fait une belle bordure droite de 1 16e. Ce qui est intéressant, c'est que je sais que je vais avoir une bordure de 1 16e exactement tout le tour de ma carte. Et ça se peut que vous voyez le dessus de ma tête un peu, c'est parce que je dois vraiment me rapprocher du morceau pour m'assurer que mon couteau exacto soit vraiment sur l'arrête de la règle. Et je vais poursuivre comme ça de chaque côté. Alors, comme vous voyez, j'ai une belle bordure de 1 16e de pouce qui, normalement, aurait été un petit peu difficile à aligner ou à enligner avec le morceau d'un papier aquarelle. Donc, maintenant, je vais coller ce morceau-là sur le fond de ma carte. On va maintenant assembler notre petite abeille. Et j'aimerais vous faire remarquer aussi que la découpe vient avec deux abeilles différentes. C'est les ailes qui sont différentes. Alors, j'ai choisi ces ailes-ci parce que je trouve qu'elles me faisaient rappeler la fleur. Alors, je vais monter l'abeille. Je me sers d'un crayon ZIG. Vous pouvez aussi vous servir du Glancy Accent. J'avoue que c'est une découpe très petite. Voilà. Maintenant, pour coller notre abeille sur la carte, je vais me servir du Glancy Accent. Vous pouvez aussi vous servir des points de colle. Je vais relever un petit peu les ailes. Malgré qu'une abeille, ça n'a pas tellement des ailes relevées, mais c'est juste pour donner un peu plus de dimension. Je vais mettre le Glancy Accent. On n'a pas terminé. On va rajouter maintenant le médium gel avec les billes. Donc, le Glass Bee Gel. Et pour ce faire, je vais prendre un pinceau à bourron comme c'est ici. Et je vais rajouter ça au milieu de chacune des fleurs. Et vous allez remarquer que c'est pas tueux et c'est blanc, mais ça sèche complètement transparent. Et ce que ça va faire, c'est que ça va donner une belle luisance au milieu de nos fleurs. Et les petites billes de verre vont également adhérer au papier. Et donc, quand ça va sécher, tout ce que vous allez voir, c'est des petites billes de verre qui vont refléter la surface d'en dessous. Et ce que je vous conseille, par exemple, quand vous prenez un médium comme c'est ici, c'est à base, évidemment, de plastique. Donc, allez rincer votre pinceau dès que vous avez terminé. Alors, je vais laisser sécher ça pour vous montrer l'effet final. Et je vous reviens. Et here we have our finished card. So, by now, the glass bee... Oh, shoot, English. OK. Notre carte est terminée. Et je vais faire un rapprochement ici pour que vous voyez ce que le glass bee gel fait. C'est très difficile de vous montrer sur la caméra. Il faut vraiment voir en personne. Voilà. Si je bouge, vous allez voir le reflet. Évidemment, la caméra a de la misère à faire un focus. C'est très difficile. Vous allez être obligés de regarder les photos à la fin de la vidéo. Je vais prendre des photos que vous allez voir. Mais, en réel, c'est vraiment spectaculaire. C'est des petites billes de verre. C'est vraiment du verre. Donc, c'est une matière très réflective. Donc, ça veut dire que ça va capter la lumière très bien. C'est pas des billes de plastique. C'est vraiment des billes de verre. Également, on voit le Wink, notre beau crayon avec la luminosité incroyable. Je vais vous remontrer encore ce que ça... Regardez ça. Ah, qu'est-ce que ça m'a pas de bosse? Je sais que je m'extase souvent devant les produits, parce que je les aime, évidemment. Mais, j'ai jamais, jamais vu un crayon, un pinceau, une peinture avoir autant de luisance. Peut-être les... Les silks, mais les silks, évidemment, c'est une autre sorte de médium. C'est un médium transparent. Ça, c'est vraiment une lumière incroyable. Et, bien, notre petite abeille aussi, qui n'est pas piquée des verres. Je la trouve mignonne. Et, évidemment, bien, je suis également tombée en amour avec les peintures aquarelles de Kuretaki. C'est vraiment quelque chose. Ça ne prend pas beaucoup non plus. Je sais qu'au début, quand je les ai essayées, surtout sur cette couleur-là, j'ai mis beaucoup d'eau. Et je n'en avais pas vraiment besoin de tant que ça. Alors, j'imagine que... Ce jeu-là peut durer très, très longtemps. Je la trouve chouette aussi parce qu'il y a les numéros en japonais. Avec les symboles. Génial. Alors, c'est ce qui termine notre tutoriel d'aujourd'hui. Comme à l'habitude, merci d'être à l'écoute. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires ci-bas. Et je vous reviens la semaine prochaine. Bye, bye! Sous-titrage ST' 501